bonjour à tous et tous bienvenue il est 13 heures comme chaque jour c'est tout le monde descend merci de nous être fidèle axel red est passé nous dire un petit bonjour entre deux dates de la tournée c'est sympa peut-être passé à la maison c'est un plaisir je suis tu es venu un petit peu en voisine puisque tu es d'origine flamande ma mère est d'une ville tout près tout près d'ici de ypres d'accord c'est à la porte c'est à la porte et tu vis à bruxelles moi je vis à bruxelles mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur la route dans la voiture à paris à toulouse à toulouse effectivement j'ai des amis à toulouse et les frères sèvres avec les gens comme la ville rouge la ville rouge c'est une ville de briques de belles briques et de tuiles rouges c'est pour ça que vous aimez toulouse oui enfin bon en même temps on n'est pas difficile sur toulouse on va peut-être rester dans le coin à tâton c'est le deuxième album d'axel red on va en parler on va surtout écouter un titre qui figure sur l'album voilà il est ici c'est ma prière on verra le clip en fin d'émission et puis il y a également une chanson qui s'appelle à quoi ça sert qui sera le prochain single extrait de l'album et puis une bonne nouvelle à propos de ce titre je le dis ou tu le dis ah oui bien sûr c'est la première c'est le titre générique de du nouveau film d'alain corneau qui sort qui s'appelle les cousins et en fait il a il a fait il a entendu la chanson il a flashé et ils ont même tourné la scène sur la chanson les cousins avec patrick team site et à la chambre et ce film d'ailleurs sera diffusé en avant première au 17e festival international du film d'amiens on en parlera tout à l'heure alors on va remonter un petit peu dans le temps on va survoler ta carrière premier titre bon tu as 15 ans c'est ça little girls premier titre titre anglais ouais c'était pas le grand tube seul truc positif c'est que il est venu à à l'heure à l'oreille de micronson c'était le producteur guitariste de david bowie et de loury d'entre autres et il est venu jusque dans ma ville natale ah oui oui à cette donc carrément carrément c'était carrément hallucinant ce qui est dommage c'est que la firme disque à l'époque que j'avais en angleterre ne voyait pas très bien les collaborations parce que bon ils étaient ils avaient des groupes comme bananarama mais bon c'est trop long pour expliquer mais il se fait qu'en fait on avait remis remis et pour finir il est mort beaucoup trop tôt alors axel jean aurait pu devenir avocate pourquoi pas mais oui parce qu'elle a fait des études et puis finalement bon bah on revient toujours à son premier amour c'est la chanson oui mais disons que le diplôme je l'ai mis dans un tiroir dans mon je sais plus où il est en fait mais en fait à un moment donné je cherchais une certaine sécurité même si un diplôme de nos jours ne l'est pas mais moi ça m'a permis de ne pas devoir prendre des décisions hâtives ou d'avoir quand même chaque année déjà une satisfaction d'obtenir quelque chose de deux et bon c'est clair que c'était un rêve d'enfance de chanter et il y a eu la rencontre aussi que les frères cef un auteur compositeur célèbre auteur compositeur toulousain d'ailleurs et puis ton premier album est sorti en 93 sans plus attendre sur lequel on a trouvé le tube un sensualité plus d'un demi-million d'exemplaires vendus platine en france quintuple disque d'or en belgique voilà réussite totale oui bon et c'est vrai qu'on peut se retrouver comme ça tout à coup avec une famille que l'on a complètement perdu de vue j'ai un petit peu ça parce que chaque fois que je fais un concert déjà au canada j'ai rencontré des oncles du côté de toulouse pareil des gens qui étaient des arrières familles avec qui venait avec des photos et donc c'est vraiment ça m'intrigue mais dis moi c'est l'en parlant de famille je crois que tu voulais souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un oui c'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui joyeux anniversaire ah ben bravo oui Nadia je rappelle les dates je rappelle les dates pour les cousins cousines donc à filièvre le dimanche 9 le mardi 11 et le lundi le lundi 10 voilà bon trois jours pour les généalogistes à filièvre dans les sept vallées d'abord c'est un superbe pays les sept vallées tout au bout du côté du bout le nez c'est très beau merci beaucoup Jean nous irons nous irons c'est promis l'agenda tout de suite de christine de firme à son top et là il a enregistré neuf grands standards mondiaux sauce à ça et alors là tout y est comme ça ça bouge de tous les côtés ça chauffe c'est vraiment sans problème on regarde comme il est beau il a quel âge oh il a il tourne près de 80 ans à peu près oui il y a pas d'âge il faut le voir d'ailleurs nous on a Jean Marais dans le style homme âgé comédien âgé artiste âgé qui reste très bien physiquement nous on a Jean Marais ça salma ya salama dalida chanteuse qui traverse les temps les générations toutes les modes c'est fabuleux on n'a jamais autant entendu qu'en ce moment oui ça c'est toujours triste il faut toujours attendre qu'on soit mort je me suis déjà dit si mon troisième album mon quatrième il marche pas je vous faites quoi je me fais je joue la mort et je pars en argentine et il est mort mais non allez mais non ma fille allez viens on va aller se balader tout le monde dehors allons-y merci beaucoup Benoît on va revenir sur l'album d'Axel Red album grâce auquel tu as réalisé un rêve d'enfant et le mot n'est pas trop fort tu es partie à Nashville oui ça aurait pu être même fils aussi mais bon déjà le rêve américain se réalise disons que j'ai toujours été une grande fan de la musique soul ou américaine et je rêvais depuis longtemps d'enregistrer un jour avec des gens comme Steve Cropper qui était le guitariste et compositeur d'Otis Redding c'est lui qui joue tu vois la chanson I'm a soul man la guitare donc voilà on a fait aussi une chanson ensemble j'ai travaillé avec le batteur d'Arytha Franklin et alors histoire incroyable Axel arrive dans un studio avec Isaac Ace qui voit-elle arriver à qui Michael Jackson Michael Jackson mais tu l'as vu vu en fait c'est un copain et parce que c'est une longue histoire mais il venait il venait dans le studio parce que Isaac était un copain lui il était avec sa femme de l'époque lisa marie presley donc je me retrouvais avec la fille de king of pop donc c'était la totale voilà album donc mixé à bruxelles bien entendu et puis je voudrais également dire que tu seras le 12 novembre à Saint-Quentin et puis également sur la scène de l'olympia le 25 novembre il y a une date supplémentaire le 26 parce qu'il était complet la première salle était complète en tout cas merci beaucoup à que vous passez sur sur le plateau voilà tu as ton album que vous connaissez déjà bien entendu on va se quitter avec un extrait de l'album ma prière demain nous parlerons du figra festival international du grand reportage et du document d'actualité qui va démarrer donc demain au touquet lui aussi il démarre demain merci beaucoup axel d'être passée à la maison à demain 13h ma prière